Bonjour à tous, je reviens avec les produits terminés. Donc mon petit sac, comme d'habitude, est à nouveau plein. Donc même si j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, je vous la refais maintenant parce que sinon je vais en avoir des tonnes et ça va durer très longtemps. Donc je vais commencer par ce qui se mange ou se boit. Donc on a testé avec mes filles les chocos fraîches. Donc comme ceci, il y en a 5 dans la boîte. Nous on les a achetés dans un petit carrefour market. Donc ils sont certainement moins chers dans une grande surface. Mais on les a payés moins de 2 euros. Vous en avez 5 et franchement c'est très 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 bon. C'est au chocolat au lait. Vous avez un lit de noisettes un petit peu caramélisées et de la mousse de lait dessus enrobée de chocolat au lait. C'est en forme de petit hippopotame comme ceci. C'est vraiment super 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 bon. Alors bien sûr c'est assez calorique. Vous avez 122 calories par petite portion. Mais pour les enfants, pour le goûter, pour emmener en pique-nique, des choses comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis c'est vraiment fourré au lait. Donc c'est très très bon. Ça a un goût un petit peu entre le Kinder Pingui et le Kinder Bueno. Voilà. Pour vous donner une idée. Sauf que là c'est au chocolat au lait. C'est pas au chocolat noir comme le Kinder Pingui. Je crois que c'est au chocolat noir, je ne suis pas sûre. Donc voilà. Donc c'est très bon. Ensuite, un petit sirop. Vous savez les mini sirops dosettes là qu'on pchite dans le verre. Il y avait pour faire 30 verres apparemment. C'était à l'orange. J'avais acheté ça, pardon, chez Action. Vous avez 2 calories par verre. C'était à l'édulcorant. Et franchement, il n'était pas bon du tout. On n'a pas aimé. Le goût était vraiment pas bon. Même en en mettant très peu, on sentait vraiment l'édulcorant. Et puis ça n'avait pas vraiment un goût d'orange. Voilà. C'est pas bon. On n'a pas aimé. On a fini quand même parce qu'on n'aime pas gaspiller. Mais on n'a pas aimé. On ne rachètera pas. Ensuite, chez Noz, j'avais trouvé des boissons comme ça qui s'appellent Zitro. Voilà. C'est de la marque Granini. Pour 69 centimes les 1 litre. Donc celui-ci, c'était au citron et au citron vert. On a vraiment aimé. C'est à base d'eau minérale. Et puis vous avez de l'addiction de... Comment ? De jus de citron. Pardon. Je cherche mes mots. Je suis un peu malade. Donc je suis un peu à l'ouest. Bon voilà. Ce n'est pas le produit le plus naturel au monde. Mais ce n'est pas mauvais. Ça fait bien son affaire pour 69 centimes. Et j'en ai racheté une comme ça. Citron, citron vert. Et j'en ai racheté une au citron et à la canne berge. Qui est au frigo. On n'a pas encore goûté. Donc je vous en dirai des nouvelles aussi. Mais en tout cas celui au citron, citron vert est vraiment très très bon. Ensuite on va passer à tout ce qui est produit. Random, toilette, etc. Donc mes disques à démaquiller de la marque Sienne de chez Lidl. Je prends très souvent ceux-là. Parce que je vais très souvent faire mes courses chez Lidl. Je les trouve très très bien. Ils sont doux. Ils ne peluchent pas tellement. Franchement ils sont bien. Donc oui, je rachète sans aucun problème. Ensuite, une solution pour bain de bouche sans alcool de la marque Parohex. Donc celle-ci vous pouvez la trouver en pharmacie et parapharmacie. C'est mon dentiste qui me l'avait prescrite parce que j'ai des problèmes de gencives qui saignent facilement. Donc ce produit est prêt à l'emploi. C'est du glyconate de chlorexidine. Et donc il est, on va dire, un petit peu spécialisé pour réduire les saignements dentaires. Donc vous avez le petit bouchon doseur. Mais ça moi je ne m'en servais pas. Et puis après ça se présente comme une bouteille de sirop pour la toux. C'est tellement entolé mais ça ne arrachait pas non plus la bouche. Parce que moi je déteste tout ce qui pique vraiment énormément. Donc ça piquait un petit peu. Mais ce n'était pas non plus trop. Donc plutôt pas mal. Je rachèterai en cas de besoin. J'ai terminé des lingettes de toilette pour les fesses. Donc ce sont des lingettes papier toilette humide en fait on va dire. Que j'achète chez Lidl de la marque Floralis. Et celui-ci c'est celui spécial enfant. Mais en fait j'ai voulu le tester pour le parfum. Parce que c'est fraise banane. Et je ne regrette pas ça sent vraiment super 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 bon. C'est super doux pour le popo. Et moi j'aime beaucoup en fait avoir tout le temps un paquet de lingettes comme ça dans mes toilettes. Pour se rafraîchir un petit peu les fesses quand on va aux toilettes. Tout simplement. Pour rester dans tout ce qui est un petit peu lingettes etc. J'ai terminé des gants de toilettes jetables qu'on trouve chez Action. C'est pas cher. C'est super pratique. Si vous avez des enfants pour juste débarbouiller un petit coup le visage comme ça. les mains, les mains, même les fesses pourquoi pas. Franchement il y en a 18 dans le paquet. C'est hyper 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 pratique. Ils nous disent pour rafraîchir, pour le rafraîchissement et les soins. Et on voit dessus des bodys, des biberons, des tétines. Donc je pense qu'on peut s'en servir aussi pour les bébés. C'est vraiment très 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 doux. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Les gants de toilettes humides vous permettent de laver et soigner le visage et le corps de votre bébé. Tout en douceur et sans eau. Plus besoin de rincer et d'essuyer votre bébé. Les gants de toilettes humides ne contiennent pas de savon et ont des vertus soignantes et adoucissantes. Les gants de toilettes humides sont un atout pour les vacances. Voilà. Mais franchement c'est super bien. Moi j'aime beaucoup en avoir dans ma salle de bain. Parce que voilà quand j'ai des enfants qui viennent à la maison. Des fois simplement ils ont mangé du chocolat. Voilà. Passer juste un petit coup comme ça sur les babines. C'est plutôt pratique. Et puis même des fois nous pour se passer un peu sur le visage. Moi je travaille donc comme vous le savez en onglerie. Donc il y a tout le temps énormément de poussière. Et des fois quand je rentre entre midi et deux. Bon bah je me lave les mains forcément. Mais j'aime bien des fois me repasser un petit coup comme ça sur le visage. Parce qu'on a toujours de la poussière qui vole etc. Et c'est désagréable. Donc c'est pratique. Un gel douche cottage pour hommes au citron épicé. Donc c'est ma fille qui aime bien de temps en temps utiliser des produits pour hommes. Je vous l'avais présenté dans un hall exprès sur des nouveautés cottage. Donc il sent super bon le citron vert. Et effectivement c'est légèrement épicé derrière. Rachètera, rachètera pas. Oui rachètera. Ensuite, un savon pour les mains de la marque Estée Florence. Que j'avais acheté chez Nose pour 1,99€. C'était un grand flacon de 500ml. Il était au melon et au pamplemousse rose. Pardon. J'ai beaucoup aimé. Ça lavait bien les mains. Ça ne desséchait pas trop la peau. Voilà. Très très bien. Il faisait son travail. Donc si j'en retrouve chez Nose, je reprends sans hésitation. Un gel douche hydratant, vitalisant. La pulpe de grenade de la marque Ushuaia. C'est moi qui l'ai utilisé. Ça sent super bon. Et pour les personnes qui sont comme moi, qui ont la peau sèche et sensible. Et qui évitent tous les gels douche qui sont justement sous forme de gel. Moi d'habitude je me tourne beaucoup vers les crèmes de douche, les huiles de douche. Parce que j'ai la peau sensible et très sèche. Donc je ne prends jamais de gel douche. Et là je m'étais dit, voilà c'était l'été. Bon je me suis dit ma peau elle est moins quand même sèche. Je l'hydrate aussi régulièrement. Donc allez je vais me faire plaisir. Je vais prendre un petit gel douche. Et bien franchement ce gel douche ne dessèche pas la peau. Votre peau ne tiraille pas après. Même si vous n'avez pas encore hydraté votre peau. Elle ne tiraille pas. Il est réellement hydratant. Et pourtant il est sous forme de gel transparent. Donc c'est plutôt agréable. Ensuite, encore des lingettes. Donc là ce sont les lingettes de la marque D.A.L.O. 3 en 1. Lingettes nettoyantes et démaquillantes. Pour le visage. Voilà comme ceci. Que j'avais acheté chez Nose aussi. Les 40 lingettes pour 99 centimes. Elles étaient à l'eau micellaire. Et j'aimais bien en fait. Vous savez, elles avaient le petit truc en plastique refermable. Donc elles ne sèchent pas. Elles sont vraiment très bien. Si je les retrouve chez Nose, je les rachète aussi sans problème. Ensuite, un petit lait pour le corps. De la marque Nougat London. Donc c'est un lait que j'avais eu. Mais il y a au moins deux ans. Dans la Glossy Box. Il était tout rose nacré à l'intérieur. Je n'arrivais pas à l'utiliser en fait sur le corps. Ça laissait des paillettes plein les mains. Mais ça n'en mettait pas sur le corps quasiment. C'était censé être aux fleurs de cerisier. Mais je trouve que ça ne sentait pas du tout la fleur de cerisier. Ce n'était pas hydratant. Enfin, je ne lui trouvais pas vraiment de fonction très bien. Donc je l'ai utilisé cet été en l'écor sous la douche. Après la douche, je m'en passais sur le corps. Et puis je rinçais. Ce n'était pas hyper hydratant. Mais bon, ça m'a permis d'utiliser pour ne pas le jeter. Tout simplement. Mais je ne rachèterai certainement pas ce produit-là. De toute façon, c'est très très cher en général les produits que l'on trouve dans les box. En général, pas tout le temps. Et sinon, je n'achèterai pas ce produit-là. Ensuite, un bain de bouche de la marque Vademecum. Celui-ci, c'est fluor et plantes. Protection antibactérienne dents et gencives. Action anti-plaque et maille renforcée. Voilà. Celui-ci, c'est un liquide qui est vert foncé. Je l'aime beaucoup. Pour la simple et bonne raison qu'il ne sent pas la menthe. Voilà. Il sent la nid et ne pique pas du tout. Donc après, il faut aimer la nid. Ce n'est pas un goût non plus que j'affectionne énormément. Mais je n'aime pas avoir tout le temps des produits bouche à la menthe et qui piquent. Donc celui-là ne pique pas et il n'est pas à la menthe. Donc voilà, j'ai apprécié. Ensuite, je vais avoir des masques pour le visage. Voilà. Deux masques pour le visage de chez Emma. Donc je ne vais pas m'arrêter trop longtemps là-dessus parce que je vais vous faire une revue exprès sur ces masques-là. Donc j'ai celui à la pomme-granate, donc à la grenade, et celui au concombre. Donc ils étaient plutôt bien. Je les mets de côté parce que je vais vous en faire une revue. J'en ai un troisième aussi à vous présenter. Ensuite, des lingettes pour la toilette intime de la marque Sensia. Je ne sais plus où je les ai eues. Je crois que je les avais eues aussi dans une box, mais elles n'étaient vraiment pas agréables. Elles étaient déjà très sèches à l'intérieur du paquet. Il en reste, mais je ne les utiliserai pas. Elles ne sont pas bien. Un produit ménager. Donc c'est un petit produit, vous savez, pas compressé, n'importe quoi, mais comment qu'on dit, concentré. Voilà. Style un peu monsieur propre. C'est le produit ménager un peu à tout faire. Donc c'est la marque Polette, la terreur du ménage. Donc vous allez voir la petite mamie dessus, elle est rigolote. Voilà. Et donc c'est un nettoyant multi-usage au savon noir, gel dégraissant concentré, nettoie et dégraisse, fait briller pour de vrai. Donc moi je l'utilisais dans la cuisine un petit peu partout et aussi pour laver le sol là où j'ai du carrelage. Ça fonctionne très très bien. On en met très peu, même dans un seau, admettons de 10 litres, on en met une pouette pouette. Et franchement ça fonctionne bien, ça sentait bon le savon. Donc très très bien et moins de 2 euros le flacon. Donc je dis, excusez-moi c'est mon téléphone, je dis je rachète sans problème. Ensuite, des petits bonbons, des petits nounours. Donc vous verrez que sur le paquet c'est écrit en allemand. Je les avais eus dans mon swap avec Mireille de la chaîne Madame Tout-le-Monde. Voilà, elle m'avait mis un paquet de petits bonbons et franchement on l'a dégommé en un rien de temps. Voilà. Nous les gourmandes. C'était vraiment très très bon et très gentil à elle d'avoir pensé à mettre des bonbons. Ensuite, un dentifrice sans sodine cure sensibilité, soulage et protège les dents sensibles. Donc voilà, je ne fais pas son apologie. Les dentifrices sans sodine, je les adore. Il ne sent pas très très bon, il n'a pas un goût superbe. Mais voilà, ils sont très très bien pour les dents, les gencives. Je rachète régulièrement. Ensuite, un déodorant Playboy. Donc ma fille avait voulu s'offrir le déodorant Playboy. Mais c'était un petit peu trop fort quand même pour elle. Alors du coup, on l'a utilisé en déodorant maison. Voilà, on en mettait un petit peu. Alors on était dans sa chambre, on en mettait un petit peu, voilà, quand on avait envie de créer une petite ambiance avec une bonne odeur à la maison. Donc il était très très bien, il parfumait bien, il sentait très 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 bon. Mais c'est vrai que voilà, il s'est un petit peu planté sur ce coup-là. Donc ça sentait un petit peu trop fort pour elle. Sur la peau en tout cas. Ensuite, je jette un Kabuki de la marque Elite Models. Voilà. Donc je l'ai depuis des années, des années, des années. Mais je crois bien que quand je l'ai eue, j'étais encore adolescente. Donc vous voyez, c'est vieux. Voilà, il n'est plus très propre parce qu'il a traîné au fond de mon sac. Mais il est vieux, il ne se dépoile pas forcément et tout. Mais bon, je ne m'en serre plus. Donc je ne vais pas le garder indéfiniment. Je le jette. Ensuite, des crèmes pour les pinettes. Alors attendez, est-ce que j'en ai une autre ? Il me semblait... Non, apparemment, je n'en ai pas d'autre. Donc je jette un petit contenant de crème pour les mains de l'Occitane en Provence de 10 ml. Donc un petit tube comme ça que j'avais eu dans une petite trousse avec plusieurs produits. Elle était vraiment très, 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 très bien. Moi, elle laisse un petit film gras sur les mains. Mais elle est très efficace. Donc en la mettant le soir avant d'aller au lit, moi, ça me convenait très bien. Je jette avec regret ma crème à la banane de chez BioAqua que j'avais acheté sur AliExpress. Malheureusement, j'en ai acheté plusieurs de ces crèmes-là. J'en avais acheté une à la pêche aussi. C'est un beau packaging en forme de pêche. Et ces crèmes-là, quand vous les ouvrez, il faut les utiliser de suite. En fait, il ne faut mettre que celle-là, celle-là, celle-là. Il ne faut pas en utiliser plusieurs. Il faut vraiment l'utiliser très, très vite parce qu'en même pas un mois, elle tourne. Donc là, elle pue. Il y en reste la moitié. Elle sent le yaourt tourné. Elle pue. Donc je ne vais pas l'utiliser, même pas sur mes pieds parce qu'elle ne sent vraiment pas bon. Donc je vais peut-être vider l'emballage et puis garder la petite banane parce que je la trouve vraiment rigolote. Voilà. Ensuite, une brosse à dents. Bon, ben voilà, j'ai changé de brosse à dents. Alors moi, ces brosses à dents-là, je les achète sur Aliexpress. Elles sont, soi-disant, au charbon. Mais ce que j'aime bien, c'est que les poils sont vraiment extra souples. Et je ne sais pas si vous allez voir, vous avez une rangée au-dessus, en fait, du poil qui est beaucoup plus fine. Et j'adore ça, en fait. Ça va bien entre les dents. Ça nettoie très, très bien. Elles sont super douces. Elles sont super souples. Donc je les aime beaucoup pour même pas un euro les quatre brosses à dents. Voilà. Elles sont très, très bien. Donc j'en commande de temps en temps. Ensuite, un shampoing de la marque Herban Essence que j'avais eu aussi chez Nose pour 1,96 €. Voilà. Le gros flacon de 400 ml. Celui-ci, c'était pour les cheveux colorés. Donc, c'était à la rose. Voilà. Il sentait très bon. Il était super efficace pour les cheveux colorés de ma fille. Rien à dire. Quand il y en a chez Nose, je rachète. J'en ai acheté plusieurs, en fait. Ils sont très bien. Il y en a de temps en temps chez Nose. Un démaquillant de la marque Evoluderm. Démaquillant doux pour les yeux à l'eau florale de bleuets et de roses. Nettoie et rafraîchis vos yeux. Que j'ai eu aussi chez Nose pour 1,80 €. Il est vraiment très, 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 très bien. Il démaquille super bien. Il ne vous pique pas les yeux. Et en plus, il n'est vraiment pas cher. Parce que là, j'ai eu 1,80 € chez Nose. Les 250 millilitres. Mais vous pouvez les acheter dans plein d'autres magasins. Style Tati, Babou, Stokomani, etc. Et la marque Evoluderm, c'est une marque qui est très peu chère. Donc, franchement, c'est un bon produit pour un tout petit prix. Ensuite, un petit contour des yeux que je pleure depuis que je l'ai terminé. De la marque Yves Rocher. Donc, c'est le Riche Crème anti-rides bienfaisantes yeux. Donc, voilà, de la gamme Riche Crème. La gamme Riche Crème, c'est la gamme avec les packagings comme ça, marron et doré. Vous voyez que je l'ai vraiment aimé. Je l'ai raclé, raclé, raclé jusqu'au fond. Il était vraiment très bien. C'était une crème, mais très fluide. Mais en même temps, super nourrissante. Vous n'aviez pas le contour des yeux gras. Quand vous l'aviez appliqué. Mais par contre, vous sentiez vraiment une sensation de confort. Ça reposait bien le contour de l'œil. Et ça éliminait bien les petites ridules de sécheresse, etc. Donc, c'est une crème que j'aimerais racheter. Malheureusement, chez Yves Rocher, apparemment, ils ne la font plus sous ce format-là. Mais ils ne la font plus qu'en format tube. Je n'ai pas encore essayé. Donc, je ne sais pas si c'est exactement la même formule à l'intérieur. J'essaierai. Puis, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, alors, un gel douche hydratant 2 en 1. Voilà. Que j'avais acheté au promo beauté de Claire du mois de mai. Donc, de la marque O.E. Donc, 2 en 1. Lavé hydrate en un seul gel. Au lait de figue. Alors, l'odeur était divine. La texture était géniale. Bon, là, j'ai lavé la boboite. Mais ça sent encore très bon. C'était un beurre de douche, en fait. C'était une texture beurre comme les beurres corporels de chez The Body Shop. Donc, un petit peu épais. Et au contact de l'eau, ça se transformait en lait crème moussante. C'était très, 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 très agréable. Et super hydratant. Alors, c'est un gros contenant parce qu'il en faut vraiment peu. Alors, combien il y en a là-dedans ? Je ne sais plus. 300 ml. Mais ça m'a vraiment duré longtemps. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps là. Et je l'ai commencé quand je l'ai acheté au mois de mai. Donc, voilà. Il en faut très, très peu. En fait, vous en prenez une noisette pour faire le... Enfin, une grosse noisette, on va dire. Pour faire tout le corps. C'est vraiment super. Et quand vous sortez de la douche après ça, vous n'avez pas besoin de vous hydrater. Même moi qui ai la peau extra sèche. Je n'ai pas besoin de m'hydrater en ayant utilisé ce produit-là. Après, c'est assez cher. Ça coûte presque 7 euros les 300 ml. Donc, je ne rachèterai pas forcément. En tout cas, pas maintenant. Mais c'est vraiment un très, très bon produit hydratant. Si vous avez la peau très sèche et que vous n'avez pas envie forcément de vous tourner vers des produits de pharmacie ou de parapharmacie. C'est un bon compromis. Et c'est un très, très bon produit. Ensuite, il me reste deux produits. Et puis après, j'ai des échantillons. Donc, je vais passer aux échantillons directs. Ce sera fait. Donc, deux échantillons de chez Yves Rocher. Ils appellent ça le sérum végétal soin lissant. Donc, il y en a un de nuit. Il y en a un de jour. Voilà. Mon sérum végétal, je ne sais pas s'ils disent, eux, que c'est un sérum ou que c'est une crème. Moi, pour moi, vu que c'est en peau, déjà, ce n'est pas un sérum. Et en plus, la texture, ce n'est pas une texture sérum. C'est vraiment une texture crème assez riche. Je l'ai utilisé.